bonjour dans cette vidéo je souhaiterais vous montrer comment utiliser linux sur un système windows c'est pas parfait il ya des fois des situations où cela fonctionne pas correctement mais dans l'ensemble ça fonctionne assez bien alors donc il faut d'abord l'installer à partir du microsoft store ça se fait assez simplement je ne me souviens pas avoir eu une quelconque difficulté donc il faut pour ma part j'ai installé la 16.04 lts parce que c'était celle qui qui m'intéressait mais vous choisissez votre version d'ubuntu et vous l'installer ensuite ça vous donne une application comme ça je lance et j'ai c'est comme une connexion ssh à une machine linux alors je souhaiterais d'abord vous montrer quelque chose que on partage des dossiers je sais pas où se trouve ce dossier mais je sais que si je vais ici et ensuite je vais dans mnt et je vais dans le disque d j'ai accès à tous mes à tous mes dossiers je souhaitais aussi vous montrer quelque chose d'autre si j'essaie de lancer une application graphique il va me dire à cannot open display alors ce que je dois faire c'est installer xlunch vous l'installez et ensuite vous l'exécutez suivant 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 vous laissez par défaut ensuite vous écrivez bien export en petit display égale 2.0 et maintenant je relance qu'édite et j'ai une fenêtre graphique qui fonctionne parfaitement je alors j'ai jamais essayé de sauvegarder ah voilà il fonctionne correctement alors on va essayer ça on va mettre à je sauvegarde je quitte et maintenant on va aller ici et on va voir si et on trouve bien le fichier à parfait voilà ça permet de ça permet de travailler sur ross ou d'autres systèmes qu'on ne peut pas trouver après je vous encourage forcément à travailler sur linux si à si vous en avez les moyens dans le sens où si vous n'avez pas de logiciels qui sont pas indisponibles sous linux et c'est une bonne solution temporaire qui permet de ne pas avoir à virtualiser donc avoir une machine très lente merci d'avoir regardé merci